salut à tous la team oh well to my show pour lyon fan tv très très heureux dégonne de vous retrouver pour une nouvelle vidéo j'espère que tout le monde va bien que votre dimanche se passe bien que votre week-end se passe bien les amis ne peut que se passer bien puisque l'oël a gagné avec miracle mais a gagné contre le fc nantes 1-0 on en discutera d'ailleurs puisque ça va être l'objet d'une vidéo qui vous en avez l'habitude depuis le début de la saison après les matchs les débriefs à froid ce sont les cinq choses que nous avons appris du match et ce sera tout à l'heure en direct sur la chaîne à 14 heures pour ceux qui vont regarder en direct et puis pour le reste vous pouvez évidemment regarder cette vidéo en replay les amis un peu frisquette aujourd'hui du côté de la croix rousse dans un parc à la croix rousse cette croix rousse que j'aime tellement ceux qui n'ont jamais été à la croix rousse ou à lyon je fais toujours mon petit moment réclame n'hésitez pas c'est un fabuleux endroit vraiment bref si je vous fais cette petite vidéo rapide ce matin ce dimanche matin jour de messe jour de marché jour de ce que vous voulez et bien c'est parce que il y a de l'actualité mercato c'est un ol daily mercato puisque hugo guillemets de l'équipe nous apprend que évidemment le transfert de maxwell cornet est en train de se conclure il va être officialisé dans les toutes prochaines heures puisqu'il a satisfait à la visite médicale à lyon d'ailleurs il a passé sa visite médicale et puis il va s'engager pour cinq ans avec les claret de burnley maxwell cornet ça y est c'est une question vraiment d'odeur alors c'est un c'est un transfert qui a mis du temps un petit peu à se réaliser mais normalement il va se concrétiser c'est peut-être ce départ dont parlait jean michel hollas puisque après le match jean michel hollas a parlé d'une arrivée importante il va se faire à l'olympique que n'est mais qui est difficile mais qui pourrait se concrétiser et puis un départ on pense évidemment à maxwell cornet et un petit peu moins aujourd'hui à marcelo puisque marcelo hier d'ailleurs a disputé un match avec la nationale 2 contre la sain priès qui était un derby remporté par l'olympique lyonnais il y avait entre gros guillemets du beau monde puisque lukeba a été présent dans cette équipe vous aviez du rayon cher qui du malo gusto vous aviez même du du florent de la sylva tous ont été mis à disposition de la nationale 1 faut lâcher même plus nationale 1 ou 2 j'en sais rien en tout cas l'équipe b de l'olympique lyonnais pour affronter la sain priès l'olympique lyonnais qui était évidemment un petit peu au dessus rayon cher qui est sorti sur blessure à la 55e minute un gros coup à la cheville un coup dans la mâchoire aussi rayon cher qui ça ça fait d'ailleurs bizarre je pense que ça doit lui faire bizarre aujourd'hui de rejouer avec avec l'équipe b de l'olympique lyonnais alors que ça fait deux ans qu'il est dans le groupe professionnel que c'est l'un des salaires les plus importants du club qu'il a été annoncé aussi sur sur le départ ryan cher qui côté leipzig pour l'instant ça n'a pas l'air de trop bouger puis surtout il n'est pas utilisé par peter gauche depuis deux matchs donc ça doit lui faire bizarre un petit peu de redescendre d'un étage c'est pas très bien quand même passé pour lui lui qui rejoindra l'équipe de france u19 juste là je crois je croyais ils vont claire fontaine du dernier va peut-être faire constater sa blessure peut-être que c'est plus ou moins grave je sais pas une boîte après le match bref voilà qui marcello c'est difficile il ne veut pas résilier comme ça il n'est pas à n'importe quelle condition il ya une oeuvre d'un club turc dont je dirai pas le nom parce que j'ai peur de l'écorcher on sait qu'il a des liens très fort avec avec la turquie marcello est bien pour l'instant il a l'air de refuser cette offre de long de turquie donc il est toujours un joueur de l'olympique lyonnais il a été bon paraît-il hier avec la réserve infranchissable quasiment ah oui ça reste quand même marcello malgré tout ce qu'on peut dire sur lui l'un de nos meilleurs défenseurs centraux je pense qu'il est en déficit de confiance il est en déficit d'un peu tout et puis il ya eu ce geste d'humeur bref je rappelle quand même que notre charnière centrale préférenciée de la saison dernière était marcello et denaillère et que au vu de ce qu'on a pu apprécier en début de saison un denaillère qui revient concrètement à son niveau de forme et un marcello qui est dedans je pense que c'est encore une fois ce qui nous reste de mieux puisque actuellement les défenseurs centraux de qualité ne font pas les jours on a vu un damien d'un sylvan en grande difficulté face à nantes notamment pour gérer ses nerfs et ça c'est un c'est un petit peu un problème lui aussi je pense qu'il n'est pas au top physiquement on a vu un jason denaillère très clairement hors de forme voilà revient de colidon revient de blessure revient de ce que vous voulez des atermoiement sur son sur sa prolongation de contrat voilà et puis un dio commandé qui a fait le job contre contre nantes mais on sent que lui aussi il est pas forcément à 100% peut-être dans sa tête peut-être au niveau de la confiance effectivement donc voyez on a trouvé la bonne formule et puis lukeba est bien un petit peu trop tendre et a été mis à la disposition de la nationale 2 de l'olympique lyonnais donc vous voyez il ya ce chantier un petit peu défensif mais ça a pas l'air d'être la priorité de de l'olympique lyonnaise la priorité c'est l'arrivée d'un attaquant un attaquant de pointe manata un oeuf mobile plutôt un oeuf mobile ça c'était une priorité de peter bosch il ya eu un nom qui est revenu insistamment ces derniers temps c'est celui de sardar azmoun le joueur iranien de cette équipe du zénith saint pétersbourg peter bosch on a fait l'éloge chez bart on a eu des rumeurs depuis je dirais trois semaines de la part de hugo guillemets de l'équipe et cette rumeur a l'air de se concrétiser puisque hazmoun est très intéressé par le projet de l'olympique lyonnais il s'est déjà mis d'accord sur les termes d'un d'un contrat avec l'ol je ne sais pas si c'est sur trois ou cinq ans et l'ol s'est mis d'accord avec le zénith se serait mis pardon conditionnel se serait mis d'accord avec le zénith saint pétersbourg sur un contrat sur un transfert pardon à hauteur de 15 millions d'euros hors bonus si et seulement s'ils trouvent son remplaçant dans les prochaines heures prochaines heures du mercato donc ça dépendra vraiment de ce que le zénith trouve sur le marché est ce qu'ils vont se mettre d'accord avec leur piste potentiel pour le remplacer mais en tout cas hazmoun ça pourrait être une question d'heures de jours avant la clôture du mercato on le rappelle mardi ça va arriver très vite nous sommes dimanche il reste deux jours et demi de mercato avant avant la clôture et donc il faudrait là j'ai une armée de pigeons qui est en train de me foncer dessus bon c'est bon sale pigeon donc voilà l'olympique lyonnais là a mis les bouchées doubles pour recruter hazmoun qui était la priorité en attaque de de peter bosch cette piste là on en a pas mal discuté sur sur cette chaîne j'en ai beaucoup discuté avec avec les principaux consultants vous avez pu en parler en commentaire d'ailleurs je vous invite à en parler qu'est ce que cette piste hazmoun et ce futur très probable recrutement du messie iranien comme on l'appelle vous plaît est ce que vraiment ça va être une plus value dans notre effectif on sait que le garçon est jeune 26 ans que c'est un joueur qui est aujourd'hui un top 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 d'autres joueurs du championnat russe il a marqué encore ce week-end c'est un attaquant star de cette équipe du zénith saint-pétersbourg qui un profil particulier parce que c'est un c'est un numéro 9 un numéro 9 très très mobile qui a une capacité de dribble très bonne qui est une capacité de jeu sous pression très bonne qui sait cap qui est capable de jouer avec les autres qui est capable de combiner dans une attaque à deux et surtout qu'être réaliste devant la cage qui a une qualité de finition assez impressionnante va-t-il s'intégrer à la ligue 1 tout de suite ça c'est la question va-t-il s'intégrer à l'olympique lyonnais ça aussi c'est une véritable question et surtout quelle équipe pour peter bosch quelle composition d'équipe quel système de jeu lui qui a dit encore récemment dans l'interview de bart que il s'en fout tout est du 4 3 3 4 2 3 1 que finalement c'était les joueurs qui allaient faire le système là on a un dembélé et ça c'est le gros débat qui a marqué trois buts en quatre matchs qui est vice capitaine de cette équipe qui malgré tout ce qu'on peut dire sur effectivement ses capacités techniques notamment boile aux pieds et bien et quand il est en grande forme est un formidable renard des surfaces vous allez dire aussi l'amérique un pénalty dans le lot etc en tout cas c'est bien mieux que ce qu'il a montré la saison dernière où on le rappelle il a marqué un but la saison dernière toute compétition confondue et même il n'a marqué il a marqué zéro but enfin il n'a pas marqué plutôt avec l'athletico madrid donc pour lui c'est bien mieux d'avoir cette confiance du coach du club et je ne vois pas peter bosch mettre dembélé sur le banc moi je vois une attaque à deux avec asmund et je vois le grand perdant de l'arrivée d'asmund je vois karl toko et kambi sur le banc je vois une attaque à deux très clairement je ne vois pas peter bosch m m asmund sur un côté je n'y crois pas et là j'ai ma caméra qui en train de faire des siennes je ne vois pas peter bosch le mettre sur un côté ça me paraît ça me paraît fantasque en tout cas on verra on pourra en discuter vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez que va faire peter bosch avec asmund comment va-t-il l'utiliser mettez moi le système de jeu que vous voyez mettez moi la composition même d'équipe ça m'intéresse on en discutera de toute façon quand tout ça sera officiel en tout cas je vous laisse en discuter je vous laisse aussi discuter un petit peu de marcelo de la nationale 2 si vous voulez si certains ont vu le match de ryan jerky aussi voilà donc ça a l'air de se régler ça va se régler dans les toutes prochaines heures départ de maxwell cornet peut-être qu'il y en aura un autre peut-être cousser mawa on sait pas encore les dernières heures du mercato risque d'être très très agité on le répète deux jours et demi avant la fin du mercato legon je vous souhaite une très bonne journée à tout à l'heure pour ceux qui vont nous suivre à partir de 14 heures sur sur la chaîne et puis pour tous les autres et bien n'hésitez pas à regarder tout ça en replay on se tient évidemment au courant de tout ce qui se passe toute l'actualité de l'olympique lyonnais elle est sur cette chaîne lyon fan tv n'hésitez pas à vous abonner poser un like et commenter évidemment ça fait extrêmement plaisir de vous voir aussi nombreux sur cette chaîne à très très vite legon gros bisous ciao